Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, en vertu de l'article 11, paragraphe 1 de notre règle de fonctionnement, je voudrais attirer l'attention de toute l'Assemblée sur cet article qui dit que la conduite des membres sera caractérisée par le respect mutuel et sera basée sur les valeurs et principes inscrits dans les traités, en particulier dans la charte des droits fondamentaux. Les membres, et ceux-ci inclut notre Président, respecteront la dignité du Parlement et ne feront rien qui puisse nuire à sa réputation. Le Président de ce Parlement, Antonio Tajani, a fait hier sur les médias italiens des déclarations trouvant du bon dans le régime fasciste de Benito Mussolini en Italie. De la sorte, il accrédite la thèse que finalement, il peut y avoir du bon dans des régimes qui anéantissent la démocratie. Je pense que de telles déclarations sont indignes, indignes du Président d'un Parlement... Ces déclarations, chers collègues, sont indignes du Président du Premier Parlement transnational de l'histoire de l'humanité, et le Parlement d'une Union européenne qui était précisément mise sur les rails pour que plus jamais en Europe, nous ne revivions les régimes fascistes qui ont entaché l'histoire de ce continent. Et donc je demande au Président du Parlement de retirer ces déclarations, sinon il doit se retirer lui-même. Président, mesdames et messieurs, Leider wurde gestern entschieden, dass die Konferenz der Präsidenten heute abgesagt wird, gestern Nachmittag habe ich Kenntnisse erhalten von diesem Radiointerview, das mein Kollege Lambert bereits angesprochen hat, und ich hätte es auf jeden Fall heute Morgen in einer konferenz von der Präsidenten gespr hyvä aux meines qui ont été appris. et une presse-mêlée, qu'on fordure le Président du président de l'Union Européenne. Parce qu'il n'est pas possible, j'aimer que le démalte de l'Union Européenne an de l'Asse, j'aimerais qu'il n'est pas possible. Je veux dire, qu'il y a un homme qui se trouve un homme qui se fait, qui se fait un homme 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 qui se fait un homme, je me rappelle que dans ce Parlement, les parents et m'ont donné des réunions au sein d'un homme qui se fait un homme qui se fait un homme qui se fait, qui ont été mis en retardant, qu'il y a un homme qui se fait, qui ont des membres de l'Union, qui ont été mis en force, Je vous remercie. Frau Zimmer, ich rufe Sie zur Ordnung. Sie haben nicht mehr das Wort. Fraktionsvorsitzender Herr Weidenholzer. Ich ersuche Sie bitte mir zuzuhören. Danke. Präsident Tajani hat gestern irritierende Aussagen zur Rolle Mussolinis geäußert. Von vielen Menschen in Europa wurden sie als Verharmlosung und Relativierung dieser dunklen Periode in der italienischen und europäischen Geschichte empfunden. Und es ist leider nicht zum ersten Mal, dass unser Präsident durch eigenwillige Interpretationen der Geschichte öffentlich in Erscheinung tritt. Das alles steht nicht im Eingang mit unserem Grundverständnis und widerspricht dem Verständnis der Überparteilichkeit dieses Amtes. Kollege Bullmann hat gestern bereits die Aussagen der Janis kritisiert und unser Besorgnis ausgedrückt. Namens unserer Fraktion fordern wir den Präsidenten auf, unverzüglich und detailliert Stellung zu seinen Aussagen zu beziehen. Und wir behalten uns weitere Schritte vor. Zu der EVP jetzt Herr González-Ponz. Herr Präsident, es gibt eine Lage der politischen Einwaltig, die es die Fasen nicht, die Wahrheit hat sich aus aktiviert. Die Welt über das Schöpfle ist ein guter efectes Schöpfle. Mein Polizei, der Popular-Vorpommer, hat ein Lieblingsgesetz gezeigt, ist das Reserva des des Fasen, das Franzismus, das Fasen, das Nazismus und das Kommunismus. Je ne t'ai absolument aucune doute sur la position de notre groupe parlamentaire. Antonio Tajani est un démocrate, l'a fait jusqu'à ce jour, l'a fait aujourd'hui et l'a fait demain. Tous le connaît, la plupart de ceux ici présent l'ont voté, et tous l'ont tenu comme président, attendu nos débats et dirigé nos délibérations. Et Tajani comparte, comme a dit publicement avec mon groupe, la condenée du fascisme, du franisme, du nazisme et du communisme. Je l'ai écouté à vous, monsieur Lambert, et je ne m'ai posé nervieux, et je l'ai écouté le lundi dernier opéter à que débatté sur les presos politiques en Venezuela et après, les droits de les peces en les piscifactories, avec le même respect que je l'ai écouté cette matinée. D'ailleurs, monsieur le Président, tous nous pouvons commettre un erreur en les meilleurs de communication et à tous se nous peut tergiverser ce que nous disons dans les meilleurs de communication. Antonio Tajani a donné explications sur qu'en circonstances se produisent ces mots qu'il n'est pas défendu. Donc, mon groupe parlementaire comprend, et ainsi le dis, que nous n'avons pas d'un droit à traer la campagne électorale à cette Cámara. Merci. Monsieur le Président, vous n'avez pas encore la campagne. 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 Merci. Merci.